... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War War 3 avec Kislev et la Tsarine Katarina. Alors c'était quitté sur la conquête de l'oblaste de l'Est, qui nous coûte cher parce qu'on a une armée du coup sur nos arrières, qui n'est pas hyper costaude donc ça va, et surtout une grosse grosse armée qui assiège notre capitale et ça, ça fait très mal, d'autant plus qu'elle ne prend plus d'attrition, donc il va falloir qu'on se bouge très très vite pour aller la gérer. Donc je pense que prochain tour la Tsarine là, elle va tracer sa route, et d'ailleurs on va peut-être se prendre, il a quoi comme composition ? Beaucoup de lanciers, du maraudeur, un petit peu de chevaliers, cavalerie lance-projectile, un petit peu de kef ce serait pas mal. On va se prendre deux cavaleries supplémentaires, on avait perdu une garde de givre malheureusement, mais bon c'est la vie. Et il va être temps aussi de recruter une armée de plus. Donc pour l'instant on n'a que des boyards, et on a lui qui est sympa là, avec plus 15% de chance de trouver des objets magiques. Donc on va se faire une armée supplémentaire. Je vais regarder un petit peu les quêtes qu'on a là, on a quelques trucs à faire. Au niveau de la dévotion, il faut qu'on arrive à 150, donc on va pas la dépenser, de toute façon je pense que si on la dépense et qu'on tombe à 0, ça va être le drame. Là on a vraiment beaucoup perdu à cause du fait qu'on est en combat contre des qui se lèvent, mais bon bah tant pis, dès qu'on pourra, on en invoquera d'autres. Après l'avantage c'est qu'on a de la thune, donc si lui il arrive à 50, on pourra utiliser une pièce là, et le faire redescendre à 0. Du coup, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal de garder un petit peu de dévotion. On a également la possibilité de nommer un Ataman, un Atamount, aujourd'hui un Ataman moi, mais vu qu'il y a un S, probablement pas un Ataman. Pour pouvoir gérer l'une de nos provinces. Donc, on voit qu'ils ont tous différents bonus, ici de la corruption, ici de l'autorité, ici un petit peu d'autorité, un peu de corruption, ici de lui revenu et de la croissance. Je pense qu'on va envoyer lui pour développer cette zone, quitte à le changer après. Alors, on serait pas contre un petit peu d'autorité, mais c'est principalement à cause de l'instabilité provinciale et la conquête. On voit qu'il y a des raids à cause des ogres, mais bon, ça devrait pouvoir se diminuer. Après, c'est vrai que si on part, non, on va envoyer lui pour avoir de l'autorité. Il faut qu'on stabilise cette zone, donc on va envoyer lui pour avoir de l'autorité. On peut en mettre qu'un pour l'instant, et ici on peut pas parce que ça a siégé. Donc on va mettre un petit tataman, ça va nous faire un petit peu de sous et un parchemin de vampire. Capable de mettre moins 40% de régénération des vents sur notre ennemi. C'est pas mal, on va prendre. On a toujours pas d'auxiliaire. Et on a des petits niveaux également. Alors, toi, on va booster ça encore un petit peu plus. pour que ça soit beaucoup moins cher et que ça se recharge plus vite. Ça nous permettra de le mettre sur plusieurs unités. Et toi, on pourrait te mettre un cheval, pourquoi pas, ou un ours au rang 14 d'ours. Ou alors la protection, résistance aux projectiles, ouais. On pourrait aussi commencer à améliorer un peu nos troupes. Traîneau de guerre. Toutes les créatures, chargeur implacable pour la cavalerie. Bousser les gardes de givres. Ça c'est pas mal. Malheureusement, on en a perdu une, mais on va très probablement en recruter d'autres. Donc c'est pas un souci. Donc là, on se refait. On recrute ce qu'on peut recruter. C'est-à-dire deux trucs. Dans la ville. On va prendre quoi ? Ça non. Bah ça du coup, probablement pas. Plus d'autorité. Et d'ailleurs, je pense qu'on va changer celui-là, au final. Il ne nous montre pas notre corruption. On va prendre le revenu. Non, on va prendre l'autorité aussi. Parce que mine de rien, ça diminue. On va essayer de stabiliser cette province-là, sans nous, entre guillemets. Il faut également qu'on essaye de faire un pacte de non-agression avec quelqu'un. Ça ne va pas forcément être facile. On pourrait faire peut-être avec eux, là, ils ne seraient pas contre. Pacte de non-agression. Ils sont hyper loin, forcément. Distance, ouais. Ça n'a pas trop d'intérêt. Eux, peut-être qu'ils en voudraient un, maintenant ? Salut, au nom du Empire. Non, vraiment pas. 5 000 pour ça ? Euh, non. C'est pas possible. Et pour ça, 3 000 pour avoir un pacte de non-agression, non. Les dénains, on a rencontré des nains. Ils ne seraient pas contre de commercer. Et ils ont des la birnaine, c'est pas mal. Et si on met ça dans la balance, 4 000 balles, là, non. Mais on va quand même commercer. Pour commencer à monter un petit peu la... Déjà de la thune, bien sûr. Et puis faire monter le... La relation avec eux, tranquillement. Le crâne de pierre, j'imagine que le pacte de non-agression, c'est pas une option. Les scaven, non. Probablement pas non plus. Ok, donc notre objectif, un tour à se refaire et ensuite on trace par là. Ah mais t'avais un autre niveau, toi. Ou je n'ai pas pris ton niveau. Si, j'ai pris ton niveau. T'avais deux niveaux, d'accord. Le cheval, ça pourrait être pas mal. Ça lui donne quoi ? Beaucoup plus d'armure, plus de vitesse, un bon bonus de charge, plus de PV. Ouais, on va le prendre. Parce que le niveau 14, c'est quand même pas tout de suite. Une fois qu'il aura son ours, c'est sûr que ça sera pas la même. Donc ici, on va recruter ici, notre nouvelle armée. Donc on prend lui. Donc pour l'instant, il va pas pouvoir recruter grand chose. Encore qu'on pourra lui prendre des trucs, même pas en global. Il peut pas se mettre en campement, il peut se mettre en campement. Non. L'objectif, c'est que dès que la Tsarine s'est barré, il prend la place et il va tenir cette tête de pont là, face à notamment cette armée potentielle. Parce que la garnison, là, faut qu'elle se refasse quand même. Si jamais il nous attaque dans la foulée, ça va peu être compliqué. On va pas se mentir. Mais bon, pour l'instant là, on se fait des sous. Au niveau des quêtes. Développez vos forces. Recutez 20 unités, on y va tranquillement. Le revenu, c'est pas tout de suite. La dévotion, ça pourrait venir. Là, il faut qu'on batte une armée du chaos. Donc le pack de l'agression a dit non. Réussir à... Ah bah si on arrive à combattre cette armée là, on fait deux objectifs d'un coup. L'amitié et l'armée du chaos. Et d'essayer la tour de Gif dans deux tours, c'est bon. C'était quoi qui nous donnait le doigt de machin ? C'est ça, le revenu. Ok, donc c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. On va pouvoir passer autour de nos ennemis. On va voir s'il décide de nous attaquer. Ça pourrait être fun. Si j'y crois qu'assez moyennement. Ok, il se met en mode embusquette par là-bas. Pourquoi pas. Ah, il nous envoie des... Il nous envoie des patriarches de partout. Ok. 95 factions déjà. Ouh, on a gagné des crocs de givre. Entretien moins 5%. C'est bon ça. Revenu des pillages. Coup de recrutement moins 10. Attaque en mêlée. Permets des attaques magiques. Puissance des armes. Et capacité crocs de givre. On a 2 utilisations. C'est une explosion. 48% de perçage d'armure. Dégats magiques. Ah. Et ben tant mieux. On va détecter l'embuscade. Mission envoyée. Batter l'armée. Ok, bon. On a 3 objectifs du coup pour battre ce truc. Garder 3 provinces sous contrôle. Ok. C'est le prochain... Le prochain objectif. Donc là, on n'est plus qu'à 6 tours. Il va falloir qu'on se bouge. Il va falloir qu'on se mette en marche forcée. En avant. On va perdre un petit peu en régénération. Mais il faut qu'on soit capable d'y arriver vite. Toi tu vas là. Pour tenir un petit peu la zone. Ici on peut améliorer un truc. On peut construire un bâtiment ici. On va faire ce bâtiment là. Et probablement améliorer ça. Plus de dévotions. Non, pas plus de dévotions. Ça fait quoi ? Plus de reconstitution. Un peu moins de corruption. Plus de revenus des fermes. Ok. On va qu'on fasse des fermes. Alors, Jakova remarque qu'il aurait peut-être bien besoin plutôt d'un mur. Ça nous donne des murs à terme ce truc ou pas ? Ravitaillement défensif. Ravitaillement défensif. Ajoute des murs. Ok, parfait. On va partir là-dessus plutôt. On a quand même plus 9 d'autorité maintenant entre notre Ataman et l'autre seigneur en garnison non déplacé. Tu vas prendre deux archers. Si jamais ça te tombe dessus, ça sera pas mal. Pourquoi le coup est plus faible, plus fort, je ne sais pas. Ici, ça donne quoi ? Oh putain, ils sont mi-life. Ça commence à être compliqué s'ils nous attaquent. Mais on a les murs. On a les murs, on a les murs. Donc ça peut se faire. Ici, il revient forcément. Est-ce qu'il nous attaquera ? On ne sait pas trop. Lui, il nous suit. Pourquoi pas. Notre armée n'est pas si forte pour faire tomber l'autre. Ça ne va pas non plus être une bataille facile, je pense. Ah, il nous attaque. Il nous attaque et ce sera une défaite décisive. Très bien. Voyons voir ce qu'on peut en faire. Si on la joue nous-mêmes. On va voir un petit coup, bien sûr. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tireurs. Ah, et en plus, on va voir comment ils se déploient. Mais ça a l'air d'être plutôt sympathique à défendre. Le point de victoire est très en arrière. Ok. On va voir comment on peut gérer ça. S'il se déploie là, je ne sais pas trop comment on va... On ne va pas pouvoir aller dans son dos. Mais s'il se déploie ici ou ici, on pourrait peut-être sortir une cave, faire le tour. Ok, il y a certainement moyen de faire des trucs. Sachant qu'il a lui-même un peu de cavalerie, donc ça ne serait peut-être pas une bonne idée de sortir. Alors, il s'est déployé sur les trois flancs. Ici, quatre tours. Quatre tours et un chasseur et surtout son chef. Ok. Ici, des béliers de la cave. Ok. Et ici, des tours. Waouh, ça va être tendu du string. Ça va être tendu du string. Alors, du coup, ici, ça va être une bataille sur les murs. Ici, il n'allait pas une autre cavalerie. Ouais, pourquoi pas. On a la garde du tsar, là, qui pourrait être probablement plus adaptée ici. Là, on a quoi ? Des cossards, des cossards avec lance, des cossards en armure. Ici, c'est très très mal placé, tout ça. Toi, tu vas venir là. D'ailleurs, on peut peut-être... T'agrandir, ouais. Voilà, histoire de... Ah oui, il faut tenir les points de victoire pour... Pour pouvoir... Pour que les tours fonctionnent. Sinon, elles ne fonctionnent pas. Ça, c'est bon à savoir aussi. Du coup, on va mettre un mec là. Hop, tenir la tour. Ici, pareil, on va les étaler un petit peu. Voilà. Donc là, on a... Encore du tireur. On a une garde du tsar. Non, une garde du tsar, il nous en faudrait une là. On va avoir le chef à gérer. Hop, il va falloir aussi qu'on tienne. Toi, tu peux pas aller sur un mur. Si, tu peux pas aller sur un mur. Tu fais quoi de beau dans ta vie, toi ? Le rugissement. Bonus de charge, plus de commandement. Ouais. Mais t'as quand même tes prières de bataille, là. Dégats des armes, vitesse. Comment ça fonctionne ? Y'a pas de truc ici. Modificateur de difficulté, pas tranquille. En plus, on a un commandement un peu merdique. Le courage du sacrifice. Commandement plus 12. Portée de l'effet 35 mètres, durée infinie. Unité affectée. Ah, d'accord. Si les unités ont au plus 25% des PV, ça l'active. D'accord, c'est pas mal. Du coup, on va le mettre quand même un petit peu au milieu du champ, ici. Y'a le chef qui est là, donc on va essayer de tenir. On a du cossard. Donc les cossards, on va les agrandir. Par contre, il nous faut de quoi tenir ici. On va prendre un cossard en armure, là. Parce que le combat, il va être assez violent, là. C'est du lancier maraudeur en face. Ouais. Du lancier maraudeur full, malheureusement. Ce qui n'est pas notre cas. Donc on met une petite garde du tsar pour intervenir en cas de besoin. Ah oui, on peut construire des trucs. Enfin, on regarde aussi comment ça fonctionne, ce truc-là. Parce que nous aussi, on va pouvoir construire des trucs. Alors, comment on est placé ? Parce que 3 flancs, mine de rien, c'est compliqué. Ici, on a eux. Ils ont 3 béliers, mais si je ne m'abuse, il y a 2 portes. Ok. Pour l'instant, ils ont mis tous là. Ils vont probablement en envoyer un ici, mais on va voir. On a de la cavalerie qu'on pourrait éventuellement sortir. Ici, on n'est vraiment pas assez nombreux. On n'a qu'un cossard et une gardue de tsar, donc ça ne va pas. Ici, on a un mec ici. Là, on a des cossards en armure lourde. Pourquoi pas ? Cossard en armure, c'est beaucoup trop vu ce qu'on a ici. Toi, on va t'envoyer là. Voilà. Toi, t'es ici, c'est bon. Ici, on a des mecs de base. Des mecs de base. Vous. Vous êtes des mecs de base, mais on va vous étendre un petit peu. Hop. Hop. Ça va être tendu. Ça va être tendu, moi, je vous le dis. Ici, on tient la tour. Ici, on tient la tour. Ici, on tient la tour également. Toi, t'es là. Vous, on pourrait vous mettre en déploiement d'embuscade, mais c'est franchement pas une bonne idée. Vous êtes beaucoup trop faibles contre quoi qu'on ait en phase. Donc pour l'instant, ils vont se contenter de se mettre là, mais à mon avis, on va voir revenir. Alors, est-ce qu'on peut lancer des constructions ? Ok, barricade, plateforme. Ok, ça donne plus de portée. Barricade, bloqueur. Ok, licence au projectile, barricade, piège. Barricade, monument. Très bien, ça augmente la... d'accord. Leut de construction, barricade, leut de construction, barricade. Leut de construction, tour. Tour à flèche. Tour à flèche. C'est quoi la différence ? 100 de dégâts de base, 70 de dégâts de base. Ok, on va lancer une construction là. Ça nous coûte quasiment tout ce qu'on avait, mais c'est parti. Pour cette première bataille de siège. Donc ils vont commencer à avancer sur tous les flancs, bien sûr. Donc on gagne combien ? Augmentation par seconde, 9. D'accord. Allez, c'est parti. On va commencer à tirer. Ici, on n'est vraiment pas assez nombreux, je trouve. Par contre, on a des belles tours. On n'est vraiment pas assez nombreux, ici. C'est notre flanc le plus faible, ici, je pense. Bon, après, cela étant dit, on a tellement de... Ah, ils sont déjà à mi-life, leur tour, là. Par contre, cette tour-là... Ah, putain, cette tour-là, elle ne peut pas tirer, en fait. Ah, c'est très mauvais, c'est très très mauvais. Quoi, ici. Et par contre, on peut choisir les cibles des tours. On peut choisir les cibles des tours, intéressant. Avant qu'elles sortent de langue, 24%. Non, on va par ici, on le finit. C'est-à-dire que dès qu'ils sont sortis de l'angle de tir de la tour, on peut se barrer, quoi. Ok, d'accord, très très bien. Ici. Ok, ils nous envoient tous les béliers, là. Donc, effectivement, on avait tout intérêt à bouger, ici. Pour pouvoir commencer à ouvrir le feu. La cavalerie, on verra si ça vaut le coup de la sortir pour arriver dans leur dos, à un moment. Ici, on tire sur un peu tout ce qu'on peut. Là, la tour, elle tire sur des lanciers, c'est pas si mal. Ici, ils sont déjà arrivés. Et le héros, il est en train d'escalader là, face à des cossards. Ah, putain, ils vont se faire dépouiller. Ils vont se faire dépouiller la tronche. On peut faire une tour. On va en faire une. Oh là là, ça va être tendu. Bon, là, c'est la garde du tsar, donc elle va tenir. Par contre, ici, on a du cossard en armure, du cossard avec lance, c'est ici qu'on va se faire défoncer. Ici, on va se faire grave défoncer. Efficace au combat, lui. 20 d'armure, 35 d'atteinte en mêlée, 35 de défense en mêlée, c'est pas si mal. Go. Eux, ils vont se faire défoncer. Ici, on va perdre sur ce côté-là. Il n'y a aucun moyen qu'on gagne. Ici, on leur met des petits tirs. C'est pas si mal. Eux, ils ne peuvent pas descendre de cheval. Non, ils ne peuvent pas descendre de cheval. Donc là, eux, on verra ce qu'ils font, mais s'ils décident d'escalader, on pourra leur faire une petite charge. dans le dos, tranquillement. Maraudeur à armes lourdes. Ouah, ça va être chaud. Ça va être chaud time. Ici. Là, on a des cossards avec lance qui se traînent un peu le cul. Il faut dire ce qu'il y a. Ici, on a des lanciers avec maraudeur. Des lanciers. Ici, des maraudeurs. Ouais, bon, le combat est engagé, on va dire. Ok, on va charger de l'ombre tasse. Ou c'est comme ça. Wow, c'est tendu. C'est tendu. C'est très tendu. Ici, on est en train de gagner temporairement. Ah, le seigneur, il a décidé de se barrer. Ah, il peut faire ça. C'est autorisé, ça. C'est complètement autorisé de faire ça. D'accord. Je ne savais pas. Mais ça vaut 30 secondes à se faire, ouais. D'accord. Très bien. Donc du coup, il va essayer de venir prendre, j'imagine, un point quelque part. Tour magique pour 2000. Tour de performance pour 1400. Intéressant. C'est intéressant. Donc il a préféré y aller comme ça. Bon, bah, limite, pour l'instant, on va dire que ça ne me dérange pas. On va dire ça comme ça. Par contre, putain, ils sont en train de s'infiltrer partout, quoi. Forcément. Là, par contre, on va faire une petite barriquette comme ça. Ici, ils sont en train de grimper. Là, j'imagine que le bélier est en position. Très bien. La tour a fait le café. Les lanciers, ici, ils se sont fait un peu dépouiller. Maintenant qu'ils sont là, ils vont peut-être un peu moins se faire dépouiller. On va essayer de se les faire. Ici, qu'est-ce que tu veux qu'on foute ? Face à des maraudeurs en armure lourde, sérieusement, quoi. C'est tellement chaud. Là, c'est des lanciers, ils vont nous découper, pareil, vu qu'on est de la cavalerie, bien sûr. Là, oh là là. J'aurais dû la faire en auto, je pense. Je ne pensais pas que l'attrition se lancerait comme ça, en fait. Ils sont passés. Pourquoi ils passent partout, quoi ? Quel est le pourquoi ? En fait, ils ne se sont même pas arrêtés, quoi. Ils sont en mode, allez hop, on s'en branle, on court, quoi. C'est ouf, ça. C'est complètement ouf. L'IA a carrément changé de stratégie par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Ils ont complètement, en fait, ils descendent carrément du mur et après ils courent. C'est ouf. Je ne m'y attendais vraiment pas, quoi. Très bien, bah go. Dépouillez-les. Tirez-leur dessus. Faites quelque chose. Ok, bah comme ça on apprend. D'accord. D'accord, d'accord. Alors ici, du coup, il y a eux qui vont peut-être descendre. Ouais, là, ils ont... C'est pareil, ils s'en foutent complètement. Ils passent tranquillement, bilan. Rien à branler. Allez, on va essayer de quand même jouer un petit peu l'efficacité. Là, ils ont capturé des portes. Jusqu'ici, normal. Et vous, c'est pareil. Si vous pouviez, genre, courir. Putain, mais ils sont en garde, là ? Ou c'est quoi le bordel ? Non, ils ne sont pas en mode garde, là. Il faut... Il faut se bouger, là. Il faut se bouger un petit peu. Eux, ils dorment. Carrément. Bah, go. Excusez-moi, on est là sur les murs, en mode... Oui, bah, voilà. Les murs, tout ça, tout ça. C'est compliqué. Bah, ouais, ouais. Je suis bien d'accord. Ah oui, il est en train de tomber face à l'ennemi, carrément. Parce que nos unités, elles sont là à rien foutre, en fait. Go. Allez, il faut descendre les murs, maintenant. On dirait qu'en fait, même quand elles sont hors de portée, l'ordre qu'on leur a donné, elles décident de rester là, quoi. Bon, on va être méthodique. Bon, on va être méthodique. Vu qu'ils ont eu la bonne idée de se séparer, on va les gérer par petits morceaux. Toi, t'es en train de te faire dépouiller, sans grande surprise. On pourrait envoyer quelques renforts, peut-être. Ici, pareil. On va envoyer des renforts dans leur dos. De la même manière, ils ont eu la gentillesse de se séparer, donc... Tant qu'à faire, voilà. La cavalerie, elle a fait le taf 2 secondes. Ici, on est en combat. Ici, on profite qu'ils sont fixés pour leur tirer dessus. Mais vous, il va falloir reculer, par contre. On a combien ? On a 300. On peut coincer un peu du monde par là. Là, ils sont en train de taper sur la barricade. Ça m'arrange. Chut, toi. C'est bon. Ok, on est en train de descendre. Alors là, peut-être que notre cavalerie, ce qu'elle pourrait faire, c'est genre pas rester au contact de ça, mais... Choper ça. Par exemple. Lui, il essaye d'aller choper ça, on dirait. On a perdu un point de victoire, ou ça. Ah oui, bah oui, parce qu'on l'a lâché, mais on l'a pas perdu. On l'a lâché stratégiquement. C'est pas tout à fait pareil. Allumez ceux-là. Vous, c'est pareil. Allumez ceux-là. Là, les mecs en armure. Au contact. La cavalerie est court. Lui, il fait sa vie. Ici, ça se passe comment ? Ça se passe que la garde du tsar fait plutôt bien le taf. Vous... Pendant que la tour tire. On a 600. Ça nous permet de mettre une tour quelque part, normalement. Genre là, voilà. Hop, c'est pas une tour de fifou, mais ça va quand même aider. Où ça ? Ok, c'est pas gênant. Pour l'instant, on a les bâtiments clés et tous les emplacements de victoire. On leur a fait quand même assez mal. Là, on est au contact avec des chasseurs maraudeurs. Ça devrait aller. Ici, on pourrait se mettre à tirer sur ces gens. Et sur ces gens. Parce que c'est quand même à distance qu'on est les plus efficaces, bien sûr. On pourrait même tirer sur ceux-là plutôt. Allons-y. Là, on a une tour qui fait à peu près le café. Là, eux, ils sont en panique parce qu'on les découpe là. C'est parfait. La cavalerie. Elle va se faire plaisir, là. C'est pareil. Ici, on court. Merde, c'est qui ? Eux, ils ont utilisé toutes leurs munitions. Vous êtes sérieux ? Allez renforcer un petit peu, du coup. Descendez par là. Puis par là. Puis faites le tour. Ici, on s'occupe de ceux-là. Ok. Allez, c'est intéressant. Ça change carrément la manière de gérer une bataille. Ok, là, c'est la déroute. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? On a une unité qui s'est reformée. Ok, très bien. Si vous pouviez sortir vos flèches et tirer. Là, ils sont en déroute. Ici, on les découpe un peu. Ici, vous allez pouvoir commencer à tirer sur ceux-là. Sur ce flanc, on est en train doucement de calmer un petit peu le jeu. C'est eux qui me font un peu peur. Il est où le chef ? Il est en train de courir jusqu'au point de victoire, j'imagine, directement. Probablement tout là-bas. Voir là. Mais bon, pour l'instant, il se fatigue. C'est le principal. Ici, il y a la cavalerie qui se pointe. Oh, ça, on a perdu un point, ici. Ok, ça me va. Pas de souci. Je mets pas mal pause parce que j'essaie de gérer un peu toute la zone. Ce qui n'est pas facile. Ici, on va mettre une grosse barriquette pour séparer leurs troupes. Là, c'est des cossards, par contre. Il faudra arrêter les conneries. Demi-tour. Demi-tour, demi-tour, carrément demi-tour. Gros, gros, demi-tour. Là, on va laisser la cavalerie faire le taf. Mon patriarche, il va s'occuper de ça. Ça, c'est quoi ? La garde du tsar. Pareil. Il faut aller... Vous allez même aller par là-bas. Directement. Quoi que non, vous allez vous occuper de ça. Là, demi-tour. Bon, ça va, ils font demi-tour tout seuls. La cavalerie va s'occuper de ça jusqu'à ce qu'ils soient définitivement en déroute. Comme eux, ça, c'est bon. Ils sont définitivement en déroute. On ne sait pas ce qu'il faut pour les coincer là, mais c'est pas grave. Il y a une petite cavalerie qui se balade là. Ici aussi. Là, on est en train de gérer. Nos lanciers qui étaient là, là. Ils sont où ? Ok, ils sont là. Très bien. Ils font leur vie. Du coup, c'est parti. Vous faites le tour et vous faites votre charge de dos. Puisque la cavalerie, de toute façon, est un petit peu trop rapide pour vous, bien sûr. Ce qui n'est pas non plus totalement illogique. Bon, ça, on va galérer à le tenir. Sur ce flanc là-bas, comment ça se passe ? On est en train d'allumer. Ici, on est dans leur dos. Là, on tire un petit peu également. Chaque flèche posée est bonne à prendre. On n'a pas moyen de mettre une tour ici. Ça nous permettrait, je pense, de définitivement renverser la situation. Dès qu'on a 500, on met une tour là. Voir là. Là, c'est mieux. Allez, 472, 490. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ici, sur ce flanc là, là, c'est la déroute. Vous, go. Non, ils ne sont pas encore totalement en déroute. Donc, ils ne sont plus que neuf, on s'en fout. Go. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la cavalerie. On a des lanciers maraudeurs là. Des maraudeurs ici. Ok, donc vous. Allez donc tirer sur ceux-là de dos. On va profiter qu'ils sont coincés. Contre la barricade pour tracer. Vous allez par là. Ils ne sont pas encore en déroute. Faut faire un gaffe. D'ailleurs, vu qu'ils ne sont pas encore en déroute, on va envoyer des renforts. Ici, pareil, vous allez aller tirer là-dessus. Ici, ça se passe bizarrement. Ils ont décidé de descendre alors que je n'ai pas souvenir de... Ah, mais ils n'ont plus de munitions. Du coup, si. Allez-y au corps à corps. Ici, on a une tour qui se construit tranquillement. Le chef, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de courir. Ok, il s'approche de là. C'est risqué, je ne sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Si jamais il prend ce truc-là, est-ce qu'on aura le temps de venir le prendre ? De venir l'arrêter ? Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Là, on va s'occuper de ça. Alors, ici, il y a quelqu'un qui est en déroute. C'est un ennemi. Parfait. Ici, on les charge vaguement de dos, même si nos gardes du tsar commencent à en chier. Là, on a la tour qui nous aide, mine de rien. Ils commencent à être très nombreux, là. Ça ne vaut pas le coup, je pense, de payer pour ça. Par contre, ça pourrait avoir le coup de payer ici. Allez, c'est parti. Même s'il y a fait un tout petit peu de DPS à droite, à gauche, ça fera le taf. Merde, eux, ils ne sont rien fuis. Bon, venez là, vous. Vous avez encore des munitions à utiliser sur ces cons. Ici, c'est la bataille. Ah, tiens. Tirer sur ça. Je ne sais pas qui c'est, mais... Défoncez-les. Du coup, mettez-vous là. Ce sera très bien. Ici, ils sont en train de gagner, même si c'est un petit peu long. Ici, voilà. Là, ils ont réussi à buter la barricade avant qu'on arrive. C'est bien dommage. Où est leur truc? Ok. Vous deux, vous vous occupez de ça. C'est une belle bataille. En avant. Là, la tour, elle les allume un petit peu. Je pense que là, on va pouvoir prendre ça, 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 ça. Et se placer, ici. Voilà. La cave, elle fait le taf. Ici, la garde du Tsar, c'est vraiment une putain d'élite. La vache, comment elle arrive à tenir face à ça. Ici, ça devient compliqué parce que... Ouais, on s'est fait choper de dos. Mais bon, au moins, on est capable de tirer un petit peu. Eux, ils arrivent tranquillement. Bon, ici, on va probablement perdre sur ce flanc-là parce qu'il y a eux qui ont pu se reformer dans notre dos. Mais on leur a quand même fait très mal et on les occupe bien. D'ailleurs, je pense qu'on va même se permettre... Une tour supplémentaire. Non, peut-être pas ici. Sur ce flanc-là, c'est perdu, donc c'est pas une priorité. Ici, du coup, ils vont prendre ça. Ok. Et là, ils vont aller prendre ça. Très bien. Donc ça, ça fait quoi? Ok. Il faut qu'ils aient au moins 25% des PV pour que ça marche, de toute façon. Donc je crois que nos unités commencent à souffrir un petit peu trop. Ici, ils sont en train de perdre doucement. Pourquoi on se fait tirer dessus, là? Par qui on se fait tirer dessus? Je pense que vous, il va être temps que vous alliez filer un coup de main, là. Ah, ici, c'est la déroute également. Allez-y. On va se concentrer un petit coup, là, pour que ça cède. C'est quand même une grosse partie de ces maraudeurs en armure lourde. Donc ça fait partie des trucs bien badass à gérer. Ici, ça va être la déroute. Mais tant qu'ils restent en bas et qu'on peut vider nos carquois dessus, moi, ça me va. Ça me va tout à fait. Parce qu'après, le temps qu'ils arrivent jusqu'à nous, ils vont se faire tirer dessus en boucle. Alors, là, par contre, les gens qui sont pas en train de courir, il va falloir courir. On va peut-être même commencer à allumer, là. Vous, pareil. Merde, c'est qui ? Ok, c'est eux. C'est pas grave. On est censé gagner contre ceux-là, donc on va descendre les gérer. On verra bien si ça fonctionne ou pas. Ici, la cavalerie se faufile, je ne sais où. Du coup, on va en profiter pour leur tirer dessus de côté. Vous, vous avancez jusque là. Non, vous avancez jusque là. En courant, s'il vous plaît. Là, c'est en déroute. Eux, ils dorment. Qui vous êtes ? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'avez rien à foutre là. Pour la peine, vous allez vous occuper de tenir ce point. Courrez. Eux, ils dorment. Parce que... Je ne sais pas pourquoi. Il faut tirer sur ces gens. Tant que vous avez des munitions, vous tirez. Eux, ils tirent. Ils sont en train de s'occuper de ce truc-là. Ça a cédé. Parfait, ça y est. Ça a cédé. C'est nickel. Ici, c'est relativement géré. Donc la cavalerie commence à être très fatiguée. On va revenir par là. Les autres, on va leur permettre de marcher. Wow, c'est épique les batailles. Purée. Là, on est en train de perdre la bataille parce qu'on perd nos points. Donc il va falloir qu'on se bouge. Ici, on trace. D'ailleurs, la cavalerie, elle va courir. Ouais, parce qu'il y a encore lui, mine de rien. J'ai rien. Ah, lui, il est en mode panique. Pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que mine de rien, le coup, de fait qu'il faut tenir les tours, c'est-à-dire que les unités qui se reforment plus ou moins à distance, là, Bah, en vrai, elles peuvent pas, elles peuvent rien faire, enfin, elles sont pas harcelées par les tours, donc elles peuvent tout à fait se reformer et revenir de manière assez inattendue, on va dire. Elle est où, l'unité qui était là, là, elle s'est enfuie ? Ah non, elle a décidé de venir par là, ok. On va envoyer un petit peu de renfort, même si c'est du renfort qui n'a de renfort que le nom. Ici, on va divers se séparer, histoire de pouvoir tirer un peu mieux. La garde du tsar, on l'envoie par là. L'éco-sar en armure, ici. La cavalerie va s'occuper de ça. Le patriarche, aussi. Il faut qu'il trace. On voit que ça descend bien, là. Wow, putain, c'est chaud. C'est super chaud. Allez, la cavalerie, il faut foncer. Eh, c'était ça l'inconnu, hein. Il lui a fallu du temps pour arriver jusque là, mais une fois que c'est pris, ça pique, hein. Voilà, est-ce qu'on va réussir à y arriver ? Je suis même pas sûr. On va perdre point, ça se trouve. Alors que je pense qu'on aurait pu être capable de gagner, hein. Non, il y a ça qui arrive, là. Ok, quand on est dessus, il suffit qu'on soit dessus pour que ça... Pour que ça se calme. Donc on va jouer du fait qu'on a encore de la cavalerie. Vous vous foutez quoi, là ? Pourquoi vous dormez ? Vous avez réussi à faire fuir la cavalerie ennemie, c'est ça ? Est-ce qu'elle est la cavalerie ennemie ? Ah non, elle est là ? Non, c'est pas la cavalerie, ça. Bon, bah visiblement, elle s'est enfui. Ici, ça donne quoi ? Il y a des gens qui se reforment un peu. Vous allez vous en occuper. S'il vous plaît, merci, au revoir. Ici, on tient la ligne, le temps que... La garde du tsar, on l'envoie par là. Vous. Alors là, ils sont en train de prendre des trucs, là. Les cossards, il va falloir se retourner par là. Vous aussi. Vous aussi. Par contre, le patriarche... On court par ici. Il faut s'occuper très vite de ça, parce que la cavalerie, elle ne pourra pas y faire grand chose. On contourne. Il faut qu'on tourne. Allez, allez, allez. On va pouvoir couper au plus court, là. Là, je suis désolé, on va sacrifier cette cavalerie-là, mais il faut y arriver. Il faut arrêter ce truc. Très, très vite. Là, on arrive. Allez, allez, on y est presque. On va annuler le plus 5, là. On va regagner un plus 2, mais on va annuler le plus 5. Parfait. Ici. Merde, il a réussi à accrocher nos cossards. Donc, il va falloir y aller à la main. En avant. C'est parti. Vous êtes qui, vous ? Go. Ah bah, eux, ils sont morts. Ceux qui étaient censés aller là, là, ils sont arrivés ou pas ? Ouais, ça donne quoi, niveau victoire, dans le coin, là ? Ça donne qu'il reste quand même encore quelques petites troupes, hein. Il y a des tours, quand même, qui sont là pour aider. On va en poser une autre. Non, peut-être un peu plus par là. Non, on va en poser une là. Dans leur dos. Et on va demander des renforts par là. Ça, c'est quoi ? C'est reformé, ça ? Non. C'est en déroute. Donc ici, on a réussi, mais de justesse, à arrêter le drame. Mais c'est pas gagné, encore. Parce que là, eux, ils vont céder. Voilà. Mais heureusement, on arrive dans leur dos juste à temps. Un petit peu de bonus de commandement. Ah, c'est les lanciers maraudeurs qui arrivent en renfort, également. Merde, putain, ils sont complètement à la rue, là. Pointez-vous. Là, il y a le chef qui va venir, c'est quasiment sûr, mais... Ah non, il est par là, le chef. Bordel, ça va être tendu, par contre. Il va nous falloir plus de monde, ici. Même s'il y a la garde du Tsar qui fait le taf. Ici. Non, ici, il faut qu'on les envoie, là-bas. Et eux, vous allez devoir tenir là, comme vous pouvez. Ici, on utilise nos dernières flèches. Ici, on n'a plus de flèches, on court. On a les tours, encore, qui aident. Il n'y a pas moyen de construire une petite tour dans le coin, là. Non, il est trop loin, celle-là. Bon, ce qui est bien, c'est que le chef a décidé de ne pas venir là. Du coup, l'un dans l'autre, on est bien. Eux, ils font n'importe quoi, on s'en fout. On va aller s'occuper d'eux, du coup. Vite fait. Parce qu'au niveau ressources, de toute façon... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quand même des tours. Un petit peu efficace. Putain, une bataille, c'est un épisode entier bien long, hein. Vache. Oui, ils se font courser. Donc, ils ne vont pas tenir longtemps non plus. Ouais, le chef, il fait mal aux fesses. Là, tout seul, on galère. Ah, c'est parti pour que ce soit effectivement le chef qui nous fasse perdre. Il faut que tu te tires de là, toi. Ah, putain, non. Il y a plein d'ennemis partout. Si on perd notre chef, je pense qu'on a perdu. Mais il est un petit peu dans la merde, là. Aller, il faut reculer. T'as qu'à venir ici. Qui c'est qui fuit ? Ok. Euh, vous. Je vais quand même avoir besoin de vous, peut-être, à un moment. Donc, revenez, si vous pouvez revenir. Ici, c'est complètement pété. Normal. Là, on a encore des gens. Là, on a un petit peu de garde du Tsar. Bon, la bataille finale va être là, de toute façon. Donc, on va emmener tout le monde ici. Ok, là, c'est la déroute. Vous, essayez de vous occuper de ceux-là. Avec les flèches qui vous restent. On peut faire une tour, là, pour chasser les gens qui courent un peu partout. Ah, c'est le chef, hein. Toujours ce putain de chef, hein. Qui reste, qui reste increvable. Sachant que j'aurais pu rester, hein, pour que c'est... Vous remarque, si je vais rester, au moins, pour essayer de mettre les bonus d'XP. Les bonus de commandement, là. Ils sont indémoralisables, en fait. J'avais pas fait gaffe, mais ils sont indémoralisables, ou pas ? Ils sont complètement indémoralisables, hein. C'est très très bien, ça. On va essayer, au moins, de profiter un maximum de la... Non, ils sont plus indémoralisables, parce qu'on n'est plus là. Merde. Faut qu'on essaye de profiter des prières de bataille au maximum, quoi. Ça, c'est qui, ça ? C'est moi, ça ? Non, c'est des ennemis. Là. On essaye de faire fuir un petit peu tout le monde. On va quand même... On va courir par là, parce que c'est pareil, hein. C'est ici que... C'est ici que ça se passe. Il leur reste quelques flèches, mais... Dès qu'on a repris ça, on essaye de s'éloigner. Au moins, pour aller faire une petite charge de dos. Merde, ils sont partis en déroute. Je suis arrivé trop tard. Ah là là. C'est la boulette. Ah là là, c'est complexe, hein. C'est très très complexe. On a des renforts qui arrivent, mais ils vont traîner, je pense. Ah, parce que là, le chef, il est increvable, hein. Eux, il faudrait qu'ils se refassent, mais j'y crois pas trop. On en a encore 23, là, qui sont en état. Bonne nouvelle, c'est qu'on arrive petit à petit à reprendre le truc, si on peut dire. On n'a vraiment plus assez de vie pour tenter quoi que ce soit. Vous, revenez par ici, pareil. Allez, essayez de tirer. Il y a quand même plus de chances qu'on fasse des tirs ennemis que des tirs amis. Là, on a bientôt repris ça. On a réussi à reprendre ça. Ça nous donne des petits bonus de commandement et tout. Ça fait pas de mal. On a les renforts qui arrivent. Tant bien que mal. Ah, il est en train de céder. Oui. Oh, cette victoire. Wouah. Au pire, il nous reste encore 15 minutes à tenir. Wouah, la vache, j'y croyais pas. Bon bah, j'espère que cette bataille de siège vous aura plu. Moi, j'avoue que j'ai un peu sué. Oh, putain. Wouah. C'était vraiment, vraiment épique. Je pense que ce Warhammer 3, ça va être... Et encore, l'IA est pas encore parfaite, parce qu'il baladait ses unités et tout. Il aurait pu nous finir. S'il avait arrêté de les faire courir dans la ville pour les envoyer au bon endroit. Donc l'IA est pas encore au taquet, taquet. Mais clairement... Euh... Ouais, ça va bien faire place. Bon. Le renforcement, on s'en fout. On va prendre la dévotion. Ça va nous faire notre quête. Et là, on va pouvoir lui tomber dessus par derrière et le finir, du coup. Il se rapproche carrément de nous. C'est parfait. Oh, c'est très très bon, ça. Ultime demeure. Un squelette d'ours colossal d'une taille surpassant même les ours de guerre les plus imposants. C'est échoué sur les rives du Urskoï. Ces os sont en parfait état et ne présentent pas la moindre trace de décomposition. Là, il est assurément un signe d'Ursud. Nous devons montrer notre vénération. Ouais, on fait un grand feu de joie. Et on a réussi à démarrer. Donc on a cette quête-là qui est réussie. Vainquer une armée du chaos, vaincre une armée du chaos, c'est réussi. Battre l'armée suivante, c'est réussi. On gagne maître de bataille, qui a plus de commandements et de la thune. On gagne l'étendard tranchant. Recruter un personnage formé par la cour de givre. Vous avez avisé de développer vos colonnes. Ouais, bah c'est bon. On développe les colonnes déjà. N'importe quel bâtiment au niveau 3. Très très bien. On se calme sur les objectifs. Et on va pouvoir terminer cette armée du coup. C'est bon ça. Dommage, on ne gagne pas de partisans. J'aurais peut-être dû activer avant. De la thune. Un petit peu de pourcentage. Un petit peu de pourcentage. Le parchemin d'Arar. La peur d'Aarmar. On en a 24. Et une peau de grand ours qui donne parfaite vigueur. L'unité par la mort. On devait éliminer un seigneur. On a gagné 40 avec la fraternité de l'ours. On gagne... Ah, notre premier auxiliaire en plus. Parfait. Et donc normalement, on a dû recruter un patriarche quelque part. Alors, nos revenus se cassent la gueule. Forcément. Ici, on a terminé ça. C'est la violence. Mais franchement, c'était vraiment une super bataille. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Tu reconstitues les troncs, toi. C'est parfait. Viens là. Bon bah, on va s'arrêter là parce que l'épisode est bien long. Mais franchement, ça valait le coup. C'était vraiment... C'est très 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 prometteur. Je pense qu'on peut dire ça. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas toujours à me laisser des noms si vous voulez qu'on nomme des unités. Je sens que je tourne ces épisodes très en avance. Donc il va y avoir un certain délai. Je suis désolé. Mais il fallait que j'en tourne pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501